Aujourd'hui, les salariés, c'est un petit peu du bétail. On nous prend, on nous jette, on utilise les périodes d'essais ou les contrats répétitions, les CDD, etc. On ne sait pas trop ce qui va nous arriver, parce qu'on se dit, si on n'est pas performant, comme on est toujours dans l'optique de rentabilité, on va être licencié. Bonjour les collègues, je vous espère en forme. Bonjour Crute, il faut qu'on renouvelle nos défenseurs syndicaux. Du coup, je me suis dit que j'allais vous en parler dans cette vidéo. Défenseurs syndicaux, déjà, je peux peut-être commencer par vous expliquer ce qu'est un défenseur, syndical. Le terme défenseur syndical, il désigne un rôle spécifique dans la défense des salariés. Le défenseur syndical, c'est un syndicaliste qui est chargé spécifiquement d'assister et de représenter les salariés devant les conseils des prud'hommes et, le cas échéant, devant les cours d'appel en matière prud'hommale. Le rôle du défenseur syndical, il est défini dans le Code du travail, c'est l'article 1453-4 du Code du travail, le défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils des prud'hommes ou les cours d'appel en matière prud'hommale. Si vous êtes désigné par votre organisation syndicale pour être ensuite inscrit défenseur syndical par l'arrêté du préfet, vous devenez un salarié protégé. Salarié protégé, pourquoi ? Pour éviter que vous soyez victime de discrimination syndicale, victime de représailles dans l'exercice de vos fonctions, dans vos activités syndicales. Je ferme la parenthèse, je reprends le fil. Bon, pour vous dire que le défenseur syndical, c'est vraiment quelqu'un d'important dans l'activité syndicale, c'est vraiment un syndicaliste qui est au cœur de la solidarité syndicale. Pourquoi ? Parce que je pense que vous avez compris, quand un salarié, il engage une procédure au prud'homme, généralement, s'il a les moyens, il va se dire « bon, je vais appeler mon avocat, je vais payer un avocat ». S'il a une assurance protection juridique, peut-être qu'une partie de ses frais d'avocat seront pris en charge par son assurance protection juridique. Mais le salarié qui n'a pas beaucoup de moyens, qui n'a pas les moyens financiers, il ne va pas pouvoir prendre un avocat. Et c'est là qu'il peut faire appel à un défenseur syndical pour l'assister, pour le représenter au prud'homme, et c'est gratuit. Je pense que vous avez compris aussi, c'est reconnu que c'est les salariés les plus vulnérables qui ont le moins de moyens, les plus petits salaires, et qui sont souvent ceux qui subissent le plus de discrimination, de problèmes au travail, harcèlement, non-paiement des heures effectuées, conditions de travail déplorables. Et donc moi je trouve qu'assumer le rôle de défenseur syndical, c'est embrasser une cause qui est noble, parce que c'est défendre les salariés qui sont les plus démunis, les plus vulnérables. La question, par quoi est-ce que vous compensez votre, peut-être, lenteur, en tout cas, moins, enfin oui, une appareil de compréhension, une appareil de nonchalance ? Par quoi est-ce que vous compensez cela ? Qu'est-ce qu'un employeur normal peut se dire à la vue, à la simple vue de ce CV ? Vous allez rentrer chez vous à 22h30, vous avez un petit enfant je crois, hein ? Oui. Moi j'ai plusieurs, en effet, femmes qui sont chez moi, qui ont des enfants bas âge, donc il y en a qu'en ont plusieurs même, et c'est vrai que très souvent, au départ, on dit non, non, mais il n'y a pas de soucis, mon mari est présent, etc. Mais... Enfin d'expérience, on ne peut même pas qualifier ça d'expérience. Et qu'on le fasse travailler, il est malléable. Pour moi, il y a une chose qui est sûre, si je veux le prendre dans une de mes équipes, je sais que ce n'est pas le leader de demain. Non. Georges, Adjim Ladis, c'est ça ? Oui. Adjim Ladis, Adjim Ladis. Et qui n'ont pas les moyens d'obtenir réparation, de se prendre les meilleurs avocats. Alors que derrière, si ça se trouve, on a trois mois de loyer de retard, qu'on mange des pâtes depuis 15 jours, que le momie, il n'a plus de couche, ou que voilà. C'est là qu'interviennent les défenseurs syndicaux. En fait, vous vous dites peut-être aussi que le rôle de défenseur syndicat, il est similaire à celui d'un avocat. Effectivement, il y a un peu de ça. La différence, autre que le coût, je viens de vous en parler, c'est que DS, c'est gratuit. Mais la différence, c'est que contrairement à un avocat, le défenseur syndical, lui, il se concentre sur une seule mission. Il ne peut intervenir que sur des questions spécifiques liées au droit du travail. Il n'offre pas, comme l'avocat, une gamme complète de services juridiques. Bon sinon, pendant que j'y suis, vous vous posez peut-être la question de savoir quelles sont les affaires qui reviennent le plus souvent au prud'homme, puisque c'est de ça qu'on parle. Eh bien, j'ai cherché ça et j'ai trouvé l'information suivante. Selon le dernier rapport, les affaires prud'hommes de 2004 à 2018, donc c'est sur une durée assez longue, les litiges qui sont relatifs au licenciement, alors licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse, les litiges en rapport avec les rémunérations, c'est-à-dire salaire impayé par exemple, ou des primes qu'ils n'ont pas versées, et les litiges relatifs aux conditions de travail, sécurité en travail ou même harcèlement, eh bien ce sont ceux qui reviennent le plus souvent au prud'homme. Ces trois types de litiges sont ceux qui reviennent le plus souvent au prud'homme. Donc vous avez compris, si vous vous sentez comme un avocat, que vous avez déjà de l'expérience, de l'expertise sur rémunération, contrat de travail, harcèlement, conditions de travail, eh bien ça serait pas mal de regarder, si vous voulez pas avancer un petit peu plus dans votre activité syndicale, si vous voulez pas devenir DS, partagez vos connaissances, aidez les salariés qui n'ont pas les moyens, aidez les salariés à se défendre au prud'homme. Ensuite vous vous dites peut-être, bah ouais moi ça m'intéresse d'aider les salariés, de leur donner des conseils, défendre leurs droits au prud'homme, mais est-ce que tout le monde peut devenir DS, est-ce que tout le monde peut devenir défenseur syndical, ou c'est que certains salariés, est-ce qu'il y a des incompatibilités ? Alors la loi ne limite pas la fonction de défenseur syndical à une catégorie spécifique de personnes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un large éventail de militants qui peut être proposé, pour être, je le répète, inscrit sur un arrêté du préfet, pour ce rôle, donc ça veut dire des salariés, des travailleurs indépendants même, des retraités, des fonctionnaires, des demandeurs d'emploi, des permanents syndicaux, peuvent être défenseurs syndicaux. Il n'y a aucune exigence en termes d'ancienneté dans l'entreprise, ou de qualification spécifique pour exercer cette fonction. Et alors, si vous êtes salarié, évidemment, vous pouvez être désigné défenseur syndical immédiatement. Mais attention, il y a une petite subtilité, il y a une différence entre si vous êtes salarié dans une entreprise de moins de 11 salariés, ou si vous êtes salarié dans une entreprise de plus de 11 salariés. Entreprise, établissement, pareil, entreprise, moins de 11, plus de 11, il y a une différence. Dans les établissements d'au moins 11 salariés, le défenseur syndical, il a 10 heures par mois pour faire son activité de défenseur syndical. Donc, vous avez compris, dans les boîtes de moins de 11 salariés, vous n'avez pas d'heure pour exercer vos missions de DS. Donc, vous devez prendre sur votre temps personnel pour aller assister ou représenter les salariés à une audience au prud'homme ou en cours d'appel de prud'homme. Alors, ce que je peux vous dire aussi sur DS, c'est que si vous êtes retraité ou fonctionnaire, vous pouvez évidemment aussi être inscrit sur la liste des DS par arrêté du préfet. Par contre, vous avez compris, c'est comme pour les salariés dans les boîtes de moins de 11, vous n'avez pas de droit, d'heure d'activité syndicale, vous n'avez pas droit aux 10 heures par mois d'absence syndicale pour exercer vos missions. Si vous êtes fonctionnaire et que vous demandez d'être DS, c'est possible, mais vous n'aurez pas de temps d'absence syndicale pour exercer votre rôle de DS. Il faudra prendre sur votre temps perso, sur votre décharge, si votre organisation syndicale vous donne de la décharge. Pendant que j'y suis sur ce sujet-là, je voulais vous dire aussi que vous pouvez parfaitement cumuler vos mandats. Peut parfaitement être défenseur syndical et conseiller du salarié. Conseiller du salarié, pareil, c'est un rôle spécifique pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un syndicaliste qui accompagne le salarié pendant l'entretien préalable de licenciement. Je pourrais en reparler dans une autre vidéo de ça. Donc vous pouvez parfaitement cumuler les deux. Les militants syndicaux, ils peuvent donc simultanément être défenseurs syndicaux et conseiller du salarié. C'est possible, il n'y a pas d'entrave réglementaire à ça. On peut même être conseiller prud'homme, ça va vous surprendre, on peut être conseiller prud'homme et défenseur syndical. Par contre, si vous faites conseiller prud'homme et défenseur syndical, vous ne pourrez pas défendre un dossier dans votre conseil de prud'homme. Vous avez le droit de défendre un dossier dans un autre conseil de prud'homme, mais vous ne pourrez pas assister ni représenter un salarié dans la juridiction dont vous êtes conseiller prud'homme. Les DS sont des syndicalistes qui sont affûtés en droit pour défendre les salariés au prud'homme. Ils sont désignés par les organisations syndicales, puis ensuite inscrits par le préfet sur un arrêté, sur une liste publiée par la DRETS qui les publie. C'est un mandat de 4 ans avec possibilité de modification à tout moment. Les services de l'État vérifient d'ailleurs régulièrement, une fois par an, que les défenseurs syndicaux ont une activité, sinon ils peuvent être rayés, sinon pas d'activité, par la DRETS, par le préfet. Il y a des formations, évidemment, pour permettre aux défenseurs syndicaux d'améliorer leurs connaissances, leurs pratiques, leurs compétences. C'est deux semaines de formation par période de 4 ans. Ça, c'est l'article 1453-7 du Code du travail. Et puis, il vous dit aussi, si vous êtes salarié DS dans une boîte plus de 11, votre rémunération est maintenue quand vous utilisez vos 10 heures de DS tous les mois. Et l'entreprise est remboursée par l'État des heures que vous effectuez en tant que DS. Vos frais kilométriques sont pris en charge par l'État aussi quand vous allez accompagner des salariés pour les défendre au prud'homme. Ça, c'est pris en charge aussi par l'État. Bon, allez, j'arrête là parce que je vais être trop long. Je pense que je vous ai donné cette fois l'essentiel des informations si vous voulez devenir DS. On en recherche, on recrute, on veut renouveler, renforcer notre liste des défenseurs syndicaux en région. Donc, si vous êtes intéressé, si vous voulez être désigné par le préfet de région pour défendre les salariés au prud'homme, pour les aider parce qu'ils ont bien besoin d'être défendus actuellement, vous me contactez. Et puis, si vous voulez en savoir plus avant de me contacter sur ce qu'est un DS, j'ai fait une petite publication. Vous inscrivez, je mets le lien dans la description et dans le premier commentaire de cette vidéo. Vous inscrivez et puis je vous envoie une petite publication très courte où vous aurez un peu plus d'informations que celles que j'ai essayé de transmettre dans cette vidéo. Vous inscrivez dans le premier lien et je vous envoie ça tout de suite. Fini pour cette fois. Pouce bleu si vous aimez cette vidéo. Et puis surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. A bientôt. – Question, par quoi est-ce que vous compensez votre, peut-être, lenteur, en tout cas, de compréhension de nonchalance ? Par quoi est-ce que vous compensez cela ? – Qu'est-ce qu'un employeur normal peut se dire à la vue, à la salle plus vue de ce CV ? – Vous allez rentrer chez vous à 22h30. Vous avez un petit enfant, je crois. – Oui. – Moi, j'ai plusieurs, en effet, femmes qui sont chez moi, qui ont des enfants bas âge. Donc, il y en a qu'en ont plusieurs, même. Et c'est vrai que très souvent, au départ, on dit « Non, non, mais il n'y a pas de souci, mon mari est présent, etc. » – Évidemment. – Enfin, d'expérience, on ne peut même pas qualifier ça d'expérience. – C'est…